Le timeboxing, tu dois vraiment faire preuve de discipline et de ne pas déborder dans tes tâches pour faire plus finalement dans une tâche et à la fin de la journée, tu n'auras pas réussi à faire tout ce que tu voulais faire. Parce qu'en effet, si tu te donnes comme objectif de faire plusieurs tâches différentes dans une journée, par exemple, tu vas utiliser une liste de notes, reminder ou d'autres choses et plutôt une liste, une application de rappel et tu vas mettre peut-être 6 tâches différentes, tu peux aussi utiliser Trello ou des Kanban boards de ce style-là. Tu vas te dire, voilà, aujourd'hui, je vais avoir 6 tâches différentes, je vais faire ça, ça, ça et ça. Mais si pour chaque tâche, tu dépasses et tu passes finalement trop de temps parce que c'est facile finalement de diverger et de mettre ton attention ailleurs et finalement, ça, ce n'était pas prévu. Et donc, tu vas déborder et tu ne vas pas savoir tout faire. Donc, si tu pratiques vraiment le timeboxing à la lettre et que tu te dis, voilà, je mets un timer, donc je mets une minuterie et après 1h30, dès que ça sonne, peu importe où j'étais, eh bien, j'arrête et je passe directement à l'autre tâche. Et ça va aussi te donner une certaine incentive, ça va te donner un stress, un certain stress parce que tu sais que dès que ça sonne, dès que ta minuterie va sonner, tu devras directement arrêter. Ça rejoint la loi de Parkinson qui dit qu'on alloue le temps, en fait, ton temps dans une tâche prend l'espace que tu lui as donné. Ça veut dire que si tu te donnais 2h, certainement, tu vas passer 2h à le faire. Si tu t'alloues moins de temps, tu vas peut-être être plus rapide, tu vas être moins perfectionniste et tu vas réaliser ta tâche dans le temps imparti. Ça aussi, c'est vraiment un avantage, donc, de travailler dans un timeboxing, mais aussi, ça va te donner la certitude de pouvoir tout faire parce que tu sais que ton temps ne va pas dépasser parce que parfois, on se donne 6 tâches et 6 tâches, on se dit, d'accord, pour chaque tâche, je vais les faire en une demi-heure. Mais finalement, voilà, en fin de compte, tu passes un peu plus de temps et puis pour l'autre tâche, tu passes un peu plus de temps. Et finalement, après la journée, elle se termine ou tu as un rendez-vous, tu as autre chose. Et tu ne vas pas pouvoir faire tout. Voilà, j'espère que ça va t'aider. Tu peux toujours aller me donner rendez-vous sur mon site pierrewater.com pour plein d'autres articles que je t'ai concotés. À très bientôt.